Je me levais donc et cherchais d'abord quelque chose à boire. En rassemblant des fonds de bouteilles, j'obtiens un verre d'une boisson assez écœurante, mais qui me rafraîchit un peu. Je fis le tour de la pièce. Il n'y avait pas de porte devant sur l'extérieur. J'étais enfermé comme une abeille dans un coffre-fort. Par la fenêtre, je ne voyais que d'épais barreaux de fer et le reflet dans les vitres de ma propre silhouette. Un petit escalier raide menait à une soupante, où je ne trouvais qu'un vieux lit de fer et quelques mâles de bouquins. C'est tout ce qui restait des paradis artificiels. C'était toute la réalité matérielle de cette fantasmagorie. Là aussi, la lucarne était solidement grillagée. Dehors, il faisait nuit noire. Je redescendis et alors, mon premier souci fut pour le feu qui s'assombrissait dans la cheminée. Les coffres à bois étaient vides. Je cassai avec beaucoup de peine la plus vieille chaise. La paille du siège, au contact des tisons, s'enflamma facilement. Pour les barreaux et le dossier, il me fallut souffler à m'en vider la tête. Le pauvre feu était à bout de force. Il voulait se laisser mourir de faim, ou peut-être faisait-il des manières. Enfin, le voici, qui commence à lécher un morceau de vieux chêne, à faire crever de petits cratères bruns dans le vernis, à noircir le bois qui se couvre peu à peu d'un fourmillement de points ardents. Et tout à coup, il aboie, crache une langue rouge et attrape le barreau à pleines dents. Après cela, il était violent et insatiable. Je devais lui mesurer les bouchées, car le combustible n'était pas inépuisable, et, je ne sais d'où me venait cette certitude, il fallait que le feu teint jusqu'au lever du soleil. Les trois chaises, tour à tour, allèrent au feu, puis un fauteuil, puis les douves défus vides, puis la paillasse. Après chacun de ces sacrifices, j'allais appliquer mon nez sur la vitre d'une fenêtre. Au dehors, ce n'était que le noir innommable. Et moi qui m'étais cru poète, je ne savais pas trouver les mots pour appeler le soleil. Je lui disais, soleil, sors de ton trou, casse le couvercle, frappe les brouillards, mange la nuit, dissous le noir, montre-toi, montre-nous le monde, montre-nous au monde, parle, soleil, sors de ton trou, parle, montre que tu es, montre qui tu es. C'était trop maladroit. Je jetais du bois au feu et j'essayais un autre ton. Sors donc de là, si tu peux, montre-toi si tu l'oses. Mais tu as bien trop peur de l'ombre, tu crèves de peur dans ton trou, petit trou toi-même dans le ciel noir, pauvre vieux soleil, petite absence ronde. Je n'avais pas plus de succès. Après avoir donné au feu quelques planches d'une vieille armoire, je reprenais. « Viens, soleil, la table est servie pour toi, tous les arbres, toutes les herbes, toutes les bêtes et tous les hommes, toutes les mers et tous les fleuves attendent que tu viennes les saisir de tes bras brûlants, les élever jusqu'à ta gueule dévorante, bouche du ciel. Viens boire et manger, la table est servie de l'est à l'ouest. » C'était aussi peu efficace. Bientôt, il n'y est plus rien pour brûler dans la salle. J'allais chercher la literie qui était dans la soupante et la donner peu à peu aux flammes. « Soleil, toi le plus vieux, toi le plus jeune, toi le plus sage et le plus fou, toi qui n'est jamais diminué, jamais partagé, toujours seul et pourtant contenu tout entier dans chaque œil vivant, toi le plus grand qui peut emplir l'espace, toi le plus petit qui passe par le trou d'une aiguille, toi le plus libre que rien n'atteint, mais aussi le plus enchaîné à la loi, toi qui ne peux pas ne pas te lever tout à l'heure. » C'était plus habile, me semblait-il, mais c'était aussi vain. Il me fallut bientôt commencer à brûler les livres. On n'a pas idée comme c'est difficile. Les livres brûlent très mal, très lentement, en donnant plus de cendres que de flammes. Il faut les feuilleter, pour la dernière fois, du bout du tisonnier, page par page, au sein du feu, sans quoi ils charbonneraient en surface, s'éteindraient et étoufferaient les flammes. Et ils font une masse de cendres stratifiées qu'il faut pulvériser, sans pitié pour les écrits que l'on aimait, lorsqu'ils repassent sous vos yeux, imprimés en blanc sur les feuilles noires et fragiles qui se soulèvent et puis se ratatinent avec des bruissements secs. Tant qu'on brûle des livres, on ne peut guère parler. Et après les livres, il fallait tout de suite autre chose. Je grimpe dans la soupante, fouille dans tous les coins, rien n'a brûlé. Je redescends, je cherche encore, mais je ne trouve rien. Mes yeux font encore un tour désespéré d'horizon, ne rencontrent que pierre et fer. Je ne pouvais quand même pas mettre le feu à la maison. Et comme mes yeux, retombés découragés, ils rencontrèrent tout contre moi ce que je cherchais loin de moi, l'étoffe de mes vêtements qui pouvaient brûler. Avec le linge, c'était assez facile. Mais brûler un veston, c'est aussi mal aisé que de brûler un dictionnaire. Pour un petit point incandescent, vous avez tout de suite un bourgeonnement de scories comme des têtes de nègres lépreux qui se dressent, avec une fumée épaisse et âcre où flottent de petits aérostats de suie. Heureusement que mes habits n'étaient pas de pure laine et que la cheminée, maintenant, tirait bien. Tout en faisant brûler mon pantalon, fil par fil, en fouillant sans cesse du tisonnier pour mettre à portée des flammes rechignantes les parties intactes du tissu, je voyais pâlir étrangement le feu. Un petit vent frais passait sur mes épaules nues, une lueur laiteuse faisait fondre les ombres tout autour de moi. Je rassemblais les braises encore incandescentes et les couvris de cendres pour que le feu dura encore. Je m'approchais de la fenêtre et je vis au fond de l'air bleuï des amas foisonnants de nuages roses et, soudain, au ras de l'horizon, un point d'or, un petit dom ardent qui s'élevait et devenait un grand cri éblouissant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti !